Mais pourquoi il n'y a pas le dos de ma veste ? J'avais pas la tête à finir. Serre un peu les bras. Mais voilà, ça se voit pas. Et non, j'ai pas encore fait le pâtonon non plus. Ça se verra pas dans les prises. Désolé. Non mais je vais pas accepter les photos en contre-plongée, là. Oh merde, je sais où tu vas. On reste pas ici ? Tu shootes par en dessous. Mais tu es, arrête avec tes narines ! Mes narines sont énormément gigantesques, Ulysse. Je suis pas complexé, je sais que je suis beau, je suis très beau, même. Mais tu sais très bien que les filles, à chaque fois qu'elles me quittent, elles regardent mes narines. Tu vois comme ces narines sont plus mignons et menus. Désolé. T'as qu'à l'utiliser comme doublure narine. À tout hasard, ça vous déraide d'aller prendre un verre plus tard. C'est pas que j'ai pas d'amis, hein. C'est juste que ce serait peut-être sympa de se voir tous les trois, dans un contexte moins officiel. On peut commencer ! Tu peux presque rentrer ses narines dans les miennes. Bon, bon, on est un peu des potes, hein. Non, moi et Jimmy, on est des potes. Toi, t'es l'assistant. Bon, et on shoot, Jimmy, je t'explique un peu le concept. Tu prends une pause romantique à la chapline. Tu regardes, t'es rose, t'es amoureux. Paul ! Frappez-le ! Hein ? Tu veux que... Pas de tout-toi, mon Paul ! Allez, frappez ! Oh, mais faites ce qu'il vous dit, c'est un génie, ce gars-là. C'est pas tous les jours que vous aurez l'occasion de travailler avec un maître aussi talentueux. Je veux juste que ça soit pas douloureux. Oh, ça sera pas douloureux ! Non, parce que tu sais très bien que je suis quelqu'un qui ne supporte pas du tout la douleur. Oh, je comprends. Il y a une mythe populaire comme quoi la poêle sous le crâne. Bon. Les os crâniennes sont très solides. C'est pas du tout douloureux. Pas du tout douloureux. Pas du tout douloureux. Pas du tout douloureux. Ok. On compte jusqu'à 10 ? Non ! Oh, excuse-moi. Je te dirais, excusez-moi, je suis désolé, on a encore un mignon. Ah, c'était douloureux. C'est très drôle. Très. Chaplinesque. Désolé, mais moi, ça me retourne l'estomac, franchement. T'as vu ? Mes narines sont encore plus mises en évidence. Je ne vais pas te serrer les bras, là. Est-ce que vous aimez bien le rock'n'roll, sinon ? Ou la musique ? Parce qu'en fait, moi, je suis un con qui fait vachement bien le rock'n'roll. Et tu vois, si ça te dit, on s'appelle. C'est énorme. Je suis le premier designer à intégrer les poses classiques, humoristiques, à l'imagerie de la mode. Qu'est-ce que tout le monde a toujours avoué recherché dans un âme sœur ? Le bon, le vrai, l'authentique, un sens d'humour. Et voilà pourquoi j'introduis la comédie dans la mode. Je voulais juste vous dire que c'est un honneur qui aurait parié qu'un jour, je me trouverai dans le bureau de la légendaire mademoiselle Tomé de Sousa et Ward. J'adore vos articles. Je suis tellement ému que vous avez accepté de me recevoir. Et ces photos sont particulièrement drôles, puisque le modèle vient d'être frappé sur la tête avec le poêle. On ne voit ni la poêle, ni le comporter, mais on voit qu'il s'aime partout. Ça vous fait rigoler, ça ? Oui. Ça montre un sens de l'humour un peu décalé. Un sens de l'humour un peu sexy. Il aurait fallu que vous soyez là pendant la séance photo. Qu'est-ce qu'on a rigolé ? Idiot. Ce n'est pas drôle de tout. Frappé-le à nouveau, mais dans une manière beaucoup plus drôle. Je ne sais pas. Mais moi, je ne suis payé que 30 euros pour aider à la séance. Et puis, en plus, la violence, ça me fait vomir. Qu'est-ce que vous voulez ? 35 ? Tant tu le paies. Ah, parce que vous faites ça entre potes ? Attendez, moi, je ne veux pas te payer non plus. Donc, Paul, pas de salaire. Jimmy, 25 euros. Tout le monde est content ? On y va ! Ok. Ok. Je suis désolé, mais moi, ça me retourne l'estomac tout sale. Alors, si ça te dérange moi, je ne vais pas regarder. Tu m'excuses, hein ? Ah, putain. Et à toi, Zor, tu es sur Facebook. Ah, putain, je crois que le mythe de la poêle est vrai, Ulysse. Hein, ce n'est plus rigolo, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est encore assez drôle. Ah, je l'ai souvent rencontré avec des potes comme ça. Ah, bien, sauf quand ma femme est là, parce qu'elle n'aime pas trop ma voix. Ça, je crois que ça risque de faire mal. Essayez de prendre une heure endolorie. D'accord, ok, mais pour l'esque, mettre un droit dans la peau de Charlie Chaplin et mettre un homme beau et blessé avec un humour très sophistiqué. J'ai montré celle-ci à ma mère. Elle a trouvé ça très rigolo. Je lui ai dit que le modèle avait le cinquième vertèbre fracturé. Bon, ma mère, elle était bête de rire. Elle m'a dit que c'était un humour très séduisant. Mais ma mère n'est pas terrible à moi. Parce que c'est ma mère. Oh, merde. En plus de l'imaginer, ça me fait mal au ventre. Oh, merde. Ça me fait mal aussi, mon frère, arrête. Attends. En fait, vous avez décoré le modèle avec de la boile. Ça, c'était une contribution inattendue de mon assistant. Ah, non, mais c'est juste que j'ai vomi partout. Je voulais réterrer ça sur Photoshop, mais je n'avais pas la tête à ça. Et souvent, les gens n'aiment pas se venir là-dedans. Paul ! Oui ? Tais-toi. On se tutoie. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais avant sur ma mère ? Oh, qu'elle m'aime. Mais pas comme ça. On a une bonne relation, elle a pris ses monards. Mais vous... Vous n'aimez pas mes photos, je le vois bien. Non. En fait, je les adore. Oui ? Elles montrent un côté désespéré et authentique qu'on ne voit pas assez dans la mode. Mais non. Je vais écrire sur vous. Je vais dire que vous avez fait un post-modern heart-scape of interpersonal disconnect-ness où rien ne marche, personne n'est connecté à personne et l'amour est impossible. Mais si c'est possible, tu ne comprends pas la comédie ? Ces photos sont drôles, là. C'est drôle que ça, ça excite. J'en ai presque mes réactions, c'est si drôle. Non, je crois plutôt que c'est triste. Surtout avec les narines. Ces narines, avec ces deux roses plantées dedans, saignant de façon triste et pathétique. J'ai un message. C'est Jimmy ? Il veut qu'on fasse un truc ensemble si jamais il sort de l'hôpital ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada